Je suis Gina Desjardins pour le Bloc Techno de Futureshop au CES 2011. Je suis ici au kiosque de Logitech avec Fred Boutin. Logitech, on vous connaît surtout pour les accessoires, pour les ordinateurs. Vous vous lancez dans les téléviseurs connectés. Bonjour. On nous connaît bien pour tout ce qu'on fait autour des ordinateurs. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre écran, pas celui de l'ordinateur mais celui de la télé, avec une solution Google TV qui va permettre aux consommateurs d'avoir une expérience globale des contenus télévisuels et des contenus internet sur le plus grand écran qu'on a dans la maison, donc celui qui est placé dans le salon. Le principe de Google TV est relativement simple. On a une box qui va venir s'installer au niveau de la télévision et qui va récupérer les contenus depuis le setup box télévisuel et qui va également prendre les informations depuis l'internet pour amener tout ça sur la télé et permettre une expérience enrichie et multimédia directement dans le salon. Donc là, ici, il y a beaucoup de compagnies qui nous présentent leurs téléviseurs connectés directement. Tout est installé directement dans la télévision. En fait, c'est quoi l'avantage de votre Google TV? Alors, il y a deux avantages. Logitech Review, le premier avantage, c'est qu'il va vous permettre déjà de ne pas remplacer la télé que vous avez. Je pense qu'aujourd'hui, la notion d'une télé connectée, c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde. Tout le monde a envie d'avoir sa télé un peu plus intelligente, mais n'a pas spécialement envie de changer un téléviseur qu'ils viennent d'acheter peut-être une année. Donc là, l'intérêt de Logitech Review, c'est que ça va s'adapter à n'importe quel téléviseur. Donc, on va rendre connectées toutes les télés qui existent sur le marché aujourd'hui. Toutes? Toutes les télés à partir du moment où elles sont équipées d'une entrée HDMI, qui est le type de connexion qu'on utilise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la plateforme en elle-même. Le fait de travailler avec Google, qui est un système qui est ouvert et donc qui donne l'accès aux développeurs, on ne va pas se limiter à quelques applications préinstallées, mais on va vraiment avoir une box qui va évoluer dans le temps, qui va constamment avoir de nouvelles applications. Aujourd'hui, quand on a nos smartphones dans la poche, c'est vrai qu'on regarde régulièrement s'il n'y a pas de nouvelles applications disponibles. Ça va être exactement la même chose avec Google TV. On va, je dirais, régulièrement voir de nouvelles applications arriver. Nos comptes bancaires en ligne, nos emails, Facebook certainement et tous ces sites internet où les gens sont habitués à aller et vont aller chercher des informations. Donc, c'est une notion d'évolutivité qui est vraiment très importante et que Google TV va apporter par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Mais là, il faut être patient un peu parce que ce n'est pas prévu au Canada pour tout de suite. Il va falloir être patient un peu. Pour l'instant, c'est un produit qui n'est disponible qu'aux États-Unis. Donc, on n'a pas encore de date de lancement, éventuellement fin d'année 2011, peut-être début d'année 2012, mais rien n'a été encore officialisé pour un déploiement international de Google TV. Bon, mais on va surveiller les développements par rapport à ça. Pour avoir d'autres nouveautés en direct du CES 2011, on va sur la blogue à futureshop.ca. Merci.